Musique Bonjour, je m'appelle Stéphanie Rieder et j'espère que tu te portes bien. Le titre de ma méditation aujourd'hui est « As-tu déjà douté de Jésus ? » Si oui, j'aimerais te rassurer, tu n'es pas seul. Même les plus grands héros de la foi ont déjà perdu confiance. C'est ce que nous allons voir dans notre lecture. Le texte que j'aimerais partager avec toi se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 19. Jean-Baptiste appela deux disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jean-Baptiste dira ses paroles alors qu'il est en prison et que sa vie est menacée. Il est sous pression et il a peur. Du fond de sa cellule, il est envahi par des pensées négatives, par le doute. Jésus, es-tu vraiment celui que j'attendais, celui en qui j'avais mis tous mes espoirs ? Lui qui auparavant avait dit « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Peut-être te reconnais-tu dans ce passage des Écritures. Je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, même si j'aime Dieu de tout mon cœur, il m'est déjà arrivé, tout comme Jean-Baptiste, d'être ébranlé dans ma foi pendant un instant, alors que je traversais une tempête dans ma vie. Pendant que tu écoutes cette méditation, tu es peut-être au cœur d'une tempête, d'une épreuve ou d'un défi. Oui, c'est compliqué. L'embarcation de ta vie est peut-être secouée à droite et à gauche par les vents. Je veux t'encourager aujourd'hui et te dire « Prends courage. Accroche-toi, Jésus. Il ne te laissera jamais t'enfoncer dans la tempête. » Jésus peut calmer les vents qui soufflent sur ta vie. Si tu te sens comme Jean-Baptiste et que tu es envahi par le doute et la peur, je t'encourage aujourd'hui à prendre un moment à part pour te rappeler tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. « Rappelle-toi qu'il t'aime et qu'il t'a racheté à un grand prix. Repasse dans ton cœur les moments où tu as vu Dieu agir dans ta vie. » C'est exactement ce que Jésus a fait avec Jean-Baptiste. À la réponse à sa question, Jésus dira au verset 22 « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. J'aimerais terminer cette méditation en priant pour toi. Seigneur, je te prie que tu puisses aujourd'hui enlever tous les doutes, toutes les craintes dans le cœur de mon ami. Calme les vents qui soufflent sur sa vie. Augmente sa foi et montre-lui combien tu l'aimes. Et rappelle-lui tous les prodiges que tu as déjà accomplis dans sa vie. Je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada